Docteur Mohamed Bécat-Berkani, bonjour. Bonjour celui-là, bonjour à vos auditeurs de Nation 3. Alors l'Algérie pleine par la voix du chef de la diplomatie, M. Sabri Boukhadou, pour l'équité d'accès aux vaccins, pour lutter contre la pandémie du Covid-19. L'accès aux vaccins doit être garanti, docteur Bécat-Berkani, puisque même l'OMS a eu à dénoncer le monopole scientifique exercé par les pays détenteurs du vaccin, ou plutôt les laboratoires détenteurs du vaccin. Vous savez, souviens, notre ministre des Affaires étrangères a parfaitement raison de mettre l'accent sur cette situation paradoxale. Nous nous sommes rendus compte, à travers la dernière pandémie que nous vivons encore, d'ailleurs du Covid-19, que le monde est devenu un seul et unique pays. À travers les relations internationales qui sont de plus en plus rapides, rappelez-vous que l'épidémie a commencé en Gounan, et se termine dans le plus petit des archipels du Pacifique. Personne n'est à l'abri. Par conséquent, pour notre confort de l'humanité, il est clair qu'il y a une responsabilité réciproque de tous les pays, où nous avons tout intérêt à ce que ce type d'affection transmissible, hautement transmissible, virale en l'occurrence, soit prévenu par des actions qui soient globales. C'est-à-dire que nous devons, les pays qui sont fabricants, les pays qui ont la propriété intellectuelle de la vaccination, puissent garantir le vaccin dans le cadre de la prévention aux pays qui sont dits pauvres, à faible revenu, et qui n'ont pas la possibilité de développer un vaccin, tout simplement pour leur sécurité. Par conséquent, c'est un profit qui est réciproque. On a tout intérêt à vaincre les épidémies de ce côté-là. Donc il n'y a pas de pays riches producteurs de vaccins et utilisateurs de vaccins, et des pays pauvres qui ne peuvent pas se le procurer pour des raisons essentiellement économiques. Il faut garantir à tous les pays du monde le vaccin, et les pays développés ont commencé à se rendre compte qu'ils ont tout intérêt à ce que l'ensemble de l'humanité soit protégée de par cette pandémie qui est une véritable leçon pour le monde moderne que nous vivons. Mais est-ce qu'on peut considérer que, finalité, tout à un prix, tout à un coût, le profit a pris le dessus sur l'humanitaire, puisque durant les années 40, le siècle passé, on découvrait bien sûr des vaccins contre certaines pandémies qui étaient en train de ravager l'humanité, et on mettait bien sûr les brevets à la disposition d'une humanité, non pas des laboratoires pour générer des gains. Vous savez, les relations aujourd'hui dans le monde sont devenues très économiques. C'est une question de profit, bien entendu. Vous avez les grands laboratoires qui se sont développés dans le monde, voire les grands pays, qui, pour les gens, est devenu un défi économique pour essayer de faire le maximum de profits. Vous avez des pays aussi qui développent ce genre de moyens qui sont devenus de véritables armes, n'est-ce pas, économiques, voire de pression. Donc, finalement, les relations dans le monde ont changé sur le plan de la santé. La santé est devenue plus financière, je dirais. Preuve année, c'est que le vaccin en contre le Covid, le vaccin de Pfizer et de Moderna, coûte plus d'une dizaine de dollars la dose. Donc, finalement, quand vous parlez à des pays qui ont des revenus moyens qui sont tout à fait négligeables, n'est-ce pas, qui ont d'autres problèmes de pression économique, on ne peut pas, raisonnablement, acheter des vaccins qui sont trop chers. L'humanité a changé, mais l'humanité doit comprendre et les pays doivent comprendre. Sous l'égide de l'OMS, vous savez, il y a des organismes comme l'ONU et ces organismes qui se réunissent comme le G20 ou autres, doivent comprendre que la sécurité de ces pays, malgré leur richesse économique, dépend du bien-être et de la santé des pays pauvres. Sinon, à travers les communications, encore une fois, qu'il y a aujourd'hui du monde moderne, personne n'est à l'abri de ce genre de pandémie. Alors, finalement, le Covid, c'est une mine d'or pour les laboratoires pharmaceutiques. Comment aujourd'hui assurer réellement cette équité ? Est-ce qu'elle peut être exercée ou pas du tout ? Est-ce que les pays, aussi, en développement, doivent développer impérativement leurs médicaments ? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, qui est le pays le plus riche du monde, commencent à comprendre, eux qui ont commencé par la population à vacciner par le Pfizer-BioNTech, n'est-ce pas, le vaccin qui procure le plus grand pourcentage de protection et qui est probablement le plus cher, commencent à penser, à essayer de faire profiter, n'est-ce pas, le reste du monde de vaccins qui sont, d'ailleurs, des vaccins qui sont en rab, je disais, en rabio un petit peu sur leur système de santé. Et ça, c'est une idée qui commence à germer dans l'esprit des pays riches, des pays qui ont à leur disposition toute forme de vaccins et toute marque de vaccins. Et ça, c'est un réflexe d'autodéfense à la fois parce que dans la mesure où le reste du monde est dans une situation épidémiologique qui est acceptable, automatiquement, ils assurent leur sécurité. Comme je disais tout à l'heure, on ne vit pas en autarcie dans cette humanité actuelle. Les relations internationales font que vous prenez l'avion le matin à Pékin et vous allez atterrisser l'après-midi à Los Angeles porteur de toute forme de virus ou de toute forme de micro. Alors, vous avez tout intérêt à ce que les gens qui viennent vous voir pour les raisons économiques, politiques, sociales ou autres, ne soient pas porteurs de maladies. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de ce qui est fait, de ce qui est dit, des analyses aujourd'hui d'imminents professeurs dans le domaine de la recherche que la pandémie du coronavirus révèle les failles d'un modèle social fondé sur l'humanitaire essentiellement. Aujourd'hui, docteur Bécat-Bercani avec bien sûr les gains qui vont être générés par ces laboratoires pharmaceutiques qui ne sont pas nombreux, ils sont au nombre de 5 ou 6, pas plus. c'est les grandes sœurs, les grandes firmes de laboratoires. Je dirais, c'est un petit peu comme les grandes firmes pétrolières, oui, mais moi je dirais que ça, ça fait appel à la conscience individuelle et collective, n'est-ce pas, des nations. Il faut absolument croire que si le monde est orienté vers l'économie, vers la finance, vous savez, les places financières n'ont jamais été aussi fortes que maintenant, il faut comprendre que l'infiniment petit qui est la fraction virale est là pour nous faire comprendre notre humilité en tant qu'être humain qu'une fraction virale peut menacer le monde, ce qui est le cas. Rappelez-vous, au mois de mars dernier, nous avons tous rigolé en disant que la Chine, c'était un continent qui était bien loin. Eh bien, ce petit virus nous a donné la leçon d'humilité. Par conséquent, il y va de la survie non seulement des grandes nations, des laboratoires qui veulent faire du profit, mais de l'humanité toute entière. Si les puissants, ceux qui ont les moyens, n'arrivent pas à faire bénéficier les pays ou les continents qui sont les plus pauvres, il est question d'une menace sur l'humanité entière. Si nous nous évertuons à aller vers des, à conquérir des endroits dans le cosmos, n'est-ce pas, pour essayer de préserver et d'essayer que l'espèce humaine soit préservée, il faut penser d'abord à des sentiments un peu plus nobles. actuellement, le monde est tourné vers le profit et on a tendance à oublier les grandes conquêtes, n'est-ce pas, les aires pasteuriennes. Quand Pasteur avait trouvé le vaccin contre la rage, on n'avait pas pensé du tout à faire du profit à l'époque. Il faut un peu d'humanisme, insuffler de l'humanisme dans les nations et je pense que les dirigeants politiques internationaux devraient se pencher sur ce cas au lieu de se grouper de façon anonyme pour essayer de faire... Tout le monde a besoin de tout le monde dans l'humanité. Tout le monde a besoin de tout le monde. On a besoin de riches mais on a besoin de pauvres aussi. Les pauvres peuvent donner des leçons riches, des leçons d'humanité et d'humanisme. Alors si on se réfère à certains indicateurs chiffrés, économiques par rapport, bien sûr, à ces laboratoires qui détiennent toute cette technologie, si on se réfère à l'organ, par exemple, si on donne Johnson & Johnson, en 2019, il a généré des chiffres d'affaires équivalents à 37,7 milliards de dollars. Vous avez le laboratoire Roche, on va donner quelques-uns, bien sûr, qui a généré des gains équivalents à 46,6 milliards d'euros en 2019. Novartis, c'était l'équivalent de 33,7 milliards d'euros en 2019. également, vous avez par exemple, Sanofi a généré l'équivalent de 27,7 milliards d'euros. Vous avez Pfizer, dont vous avez parlé, bien sûr, au début de cette émission, puisqu'il est à l'origine du premier vaccin contre le Covid. il a quand même gagné l'équivalent en 2019 de 44,4 milliards d'euros de chiffres d'affaires. Et vous avez AstraZeneca, c'est l'équivalent de 26,6 milliards d'euros en 2020. Seulement, bien sûr, avec les premières découvertes de vaccins. Est-ce qu'il va falloir impérativement aujourd'hui se pencher sur cette question dans notre pays de telle sorte à favoriser l'industrie pharmaceutique, mettre en place les premiers jalons qui permettraient aujourd'hui de développer cette technologie en associant bien sûr l'université et la formation impérativement et bien sûr les laboratoires existants ? Oui, bien sûr. Vous savez, c'est l'objet d'ailleurs du ministère de l'industrie pharmaceutique. Mon ami et collègue le docteur Ben Bahmed qui a été président de l'Ordre des pharmaciens a été nommé à ce ministère pour essayer de donner une substance et une contenance à cette industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué par exemple que l'Algerie chez nous nous dépensons près de 2 ou 3 milliards de dollars chaque année n'est-ce pas ? Il va falloir consacrer plus d'intérêt pour l'obtention de médicaments et de vaccins en particulier puisqu'on parle de la lutte anti-Covid-19 pour essayer d'avoir une petite autonomie n'est-ce pas ? Médicamenteuse pour essayer d'avoir parce que tout d'abord ça reviendra moins cher dans la mesure où on fabrique des médicaments et essayer de faire cette célèbre couverture de plus de 50% de nos besoins n'est-ce pas ? En médicaments et en vaccins et aussi sur le plan stratégique quand vous fabriquez des vaccins et des médicaments chez vous vous n'êtes pas dépendant n'est-ce pas ? Ce qui est arrivé c'est la sécurité sanitaire Bien sûr nous sommes actuellement en l'occurrence dépendants de l'importation des vaccins nous sommes balottés entre l'AstraZeneca pour ne pas nommer le Sinopharm le Sputnik le CADA si nous avions probablement pris nos devants et nous le prendrons j'espère avec ce ministère de l'industrie pharmaceutique pour planifier nos besoins pour planifier vous savez de façon globale on peut faire des prévisions par exemple pour les maladies chroniques en elles-mêmes les maladies transmissibles c'est au coup par coup on ne sait pas demain ce que sera fait de tel ou tel type d'épidémie microbienne mais en matière de maladies chroniques nous savons par exemple que les maladies respiratoires le diabète etc vous avez des projets qui sont en cours par exemple pour l'insuline pour essayer de fabriquer des stylos à insuline pour ne plus être dépendants de cette importation qui nous coûte cher qui nous rendent si vulnérables vis-à-vis de l'étranger alors nous pouvons d'ores et déjà faire et je pense que c'est l'industrie pharmaceutique qui va le faire pour essayer de faire une planification de fabrication nous sommes engagés je pense que à l'instar du président de la république qui a engagé cette réflexion et c'est pour ça qu'on a industrialisé un ministère spécialement dédié pour ça alors pour un retour à la vie normale il faut la seule et l'unique alternative c'est une vaccination en masse de la population ah oui alors là vous avez aujourd'hui des réticences même le directeur général de l'institut Pasteur l'a révélé vous savez nous l'avons dit ici à votre antenne que l'arme de destruction massive du Covid-19 c'est d'avancer dans la vaccination de masse malheureusement nous sommes en train d'avancer à petits pas pour des raisons donc vous savez nous n'avons pas pris nos dispositions au moment où il le fallait pour avoir du vaccin en quantité suffisante bien qu'à cela ne tienne maintenant le problème c'est un deuxième problème c'est un problème de communication vis-à-vis de nos populations il faut que définitivement nous puissions admettre et faire admettre à nos populations que la seule possibilité c'est de se faire vacciner quel que soit le vaccin d'ailleurs il n'y a pas de mauvais et de bon vaccin alors docteur Mkmedvekat-Berkani se vacciner quel que soit le vaccin mais il y a des réticences aujourd'hui qui sont exprimées par rapport à l'AstraZeneca est-ce que c'est fondé ou un fondé d'accord Mkmedvekat-Berkani ? il faut constater que l'AstraZeneca a été homologué par l'Organisation mondiale de la santé je ne vois pas pourquoi nos collègues qui pardon nos concitoyens qui probablement par manque d'informations et c'est ça que le bas blesse c'est que on n'a pas informé correctement nos concitoyens de ne pas avoir peur de l'AstraZeneca c'est vrai qu'il y a eu des effets secondaires mais tous les vaccins ont des effets secondaires on a chiffré on a chiffré qu'il y avait un cas vraiment gravissime sur un million vous savez c'est pas démonstratif d'une innocuité ou d'une gravité d'un geste vaccinal alors définitivement nos concitoyens doivent savoir quel que soit le type de vaccin c'est une protection maintenant c'est vrai qu'il y a des pourcentages mais quand vous avez le vaccin de la grippe par exemple saisonnière qui a un pourcentage de 50% plus de la moitié vous faites un vaccin vous risquez de ne pas faire une grippe ou une grippe légère là on est dans des taux de 60 70% jusqu'à 80% je ne vois pas ce qui gêne au contraire de ne pas développer un Covid-19 vous avez tous les risques possibles et imaginables vous voyez le nombre de décès vous voyez le nombre de gens qui sont en insuffisance respiratoire dans les hôpitaux alors ça suffit cette polémique et la responsabilité est au ministère de la santé de faire un plan de communication ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait un véritable plan qui puisse convaincre nos concitoyens quelles que soient derrière leur profession parce que vous avez des professions même médicales qui vous disent oui l'AstraZeneca je constate et vous constaterez avec moi que la Grande-Bretagne a vacciné l'essentiel de sa population à l'AstraZeneca ils ne s'en portent pas plus mal au contraire ils sont revenus à une vie normale avec des matchs de football en particulier alors que celui qui trouve un vaccin se fasse vacciner c'est bien pour lui pour sa famille pour son quartier pour son pays voilà mais il faut une large campagne de vaccination on ignorait tout au départ de cette pandémie sur le Covid-19 on a commencé à expliquer à la population les dangers de ce virus c'est la raison pour laquelle on a mis en place les mesures barrières pour éviter de larges contaminations il faut faire le même principe il faut faire la même chose pour la vaccination pour inciter la population à se faire vacciner pour un retour à la vie normale puisque bientôt c'est l'été c'est les mariages c'est les fêtes c'est les places c'est les déplacements en famille on a tendance à vivre plus près les uns des autres comme vous dites en été donc finalement il faut faire une offensive médiatique une offensive d'explication encore et encore vis-à-vis de la population ne pas se tenir dans une attitude réservée en disant oui laissez courir vous savez la rumeur en elle-même est plus destructrice qu'autre chose quand vous faites laissez courir les réseaux sociaux je vous ai dit en disant voilà tel ou tel type de vaccin sans les nommer sont meilleurs que tel type ou d'autre vous savez la communauté scientifique mondiale elle est dominée par des leaders d'opinion vous avez l'organisation mondiale de la santé qui est le leader si elle avait vu qu'il y avait un problème quelconque elle l'aurait tout simplement retiré parce qu'elle a cette responsabilité de garantir n'est-ce pas l'inocuité et l'avantage de tel ou tel type de vaccin donc encore une fois pour les Algériens la seule façon de s'en sortir qu'on vous dit de revenir à une vie normale c'est de se faire vacciner mais est-ce qu'on peut considérer que le franc anti-vaccin ou le lobby anti-vaccin dans notre pays demeure très puissant puisqu'on a vu déjà en 2018 il avait fait avorter la vaccination contre la rougeole vous savez actuellement c'est un phénomène des réseaux sociaux et de candidatons et de la rumeur qui a tendance à gouverner un petit peu l'esprit je dirais public alors la rumeur il faut la contrer tout simplement en expliquant de façon basique nous sommes nous avons des moyens de communication qui sont énormes des chaînes de radio de télévision publique ou privée des journaux pour que les scientifiques et tout ce qui représente un rôle remarquable avec le début de la pandémie bien entendu mais seulement tout ce qui représente quelque chose dans la société vous avez les grands sportifs les grands esprits les grands hommes de culture il faut qu'ils expliquent aux gens qu'ils ont fait tout simplement le vaccin et que c'est la seule façon de s'en sortir et c'est une réalité ça suffit de laisser notre pays être gouverné par la rumeur à l'heure des réseaux sociaux alors avec l'obligation du pass vaccinal est-ce que c'est une façon indirecte de pousser les populations à aller se faire vacciner pour voyager aujourd'hui il faut avoir le pass vaccinal pour certains pays c'est en train de l'exiger écoutez les Algériens se méfient de l'AstraZeneca or l'AstraZeneca c'est le seul vaccin qui est admis actuellement dans l'Union Européenne donc vous voyez un peu le dilemme de cette situation alors le pass vaccinal nous n'y sommes pas encore les Algériens mais il va être imposé par d'autres pays bien sûr quand vous allez dans un pays on en a parlé rappelez-vous que nous arriverons à cette situation d'un passeport vaccinal vous arrivez dans un pays la moindre des choses c'est que vous soyez vacciné contre cette maladie épidémique fulgurante donc finalement actuellement même les pays développés même les pays par exemple de l'Union Européenne ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon d'accéder mais nous arriverons à un moment où on vous demandera de satisfaire à la preuve que vous avez été vacciné par un QR code par un papier quelconque reconnu comme le passeport qui est un document international de passage un document international n'est-ce pas comme il est le carnet de vaccination par exemple pour la fièvre jaune qui soit reconnu par tous les pays du monde alors docteur Derrard l'avait déjà annoncé sur notre plateau que l'Algérie va acquérir l'équivalent de 2 à 3 millions de doses par mois les négociations sont en cours pour accélérer encore ce nombre ou l'augmenter pour avoir l'équivalent de 4 à 5 millions de doses par mois mais comment augmenter le nombre de personnes susceptibles d'être vaccinées est-ce qu'il va falloir un peu élargir les espaces de vaccination aller vers des vaccins on en a parlé rappelez-vous sur la Lashmi il y a cela des mois on a déjà commencé à mettre en place des chapiteaux à proximité des hôpitaux est-ce qu'il va falloir augmenter ces capacités d'espace de vaccination vous savez les chapiteaux ce sont des espèces de guittons qu'on est en train de faire dans un pays qui fait 35 degrés à Londres je pense qu'il y a des espaces qui pourraient être dédiés franchement de façon plus satisfaisante vous avez des espaces d'exposition où dans certains pays on a fait des stades dans les stades pour essayer vu que la saison sportive est arrêtée le problème ce n'est pas tellement le contenant c'est le contenu on nous a promis des millions de doses j'espère que les millions de doses vont arriver n'est-ce pas pour augmenter la cadence de vaccination parce qu'encore une fois il faut vacciner le maximum de personnes en le minimum de temps c'est ça le challenge parce que si vous vaccinez d'une vaccination de masse vous êtes dans une vaccination d'élite une vaccination qui est absolument que vous comptez les vaccins comme c'était le cas jusqu'à présent en Algérie nous sommes dans je ne sais pas les statistiques nous ne les avons pas sérieusement nous sommes entre 2 ou 3 millions de personnes vaccinées alors que nous sommes loin du minimum vital qui est de 20 à 30 millions de personnes vaccinées 70% pour aller vers l'unité collective nous sommes bien en retard il faut vacciner pour éviter justement la circulation du virus ça les spécialistes vous le diront maintenant j'espère que nous aurons des vaccins en nombre suffisant pour entamer cette vaccination de masse peu importe l'endroit où on le fait nous avons parlé de vaccination de masse nous n'avions pas les endroits nécessaires ni les quantités nécessaires par le passé il faut augmenter la cadence il faut augmenter les endroits de vaccination il faut que les Algériens puissent accepter le vaccin en lui-même il y a un travail d'espèce de persuasion à faire vis-à-vis de nos concitoyens que c'est le seul moyen de s'en sortir tout cela demande un travail de fond et j'espère que ça sera fait c'est facile de dire ou de montrer à la télévision deux ou trois colis qui y arrivent n'est-ce pas ce n'est pas la panacée ce n'est pas la façon de réaliser une action de santé publique alors là le défi est à venir l'Algérie doit revenir à une vie normale vous vous rendez compte que nous sommes là en train de nous poser la question sur l'ouverture des frontières parce que les autorités à juste raison ont peur d'ouvrir les frontières de revenir à la vie d'avant pour éviter l'intrusion comme c'était par le passé de tous ces variants en tout genre et en tout monde donc revenir à une vie normale c'est d'augmenter la cadence de vaccination et c'est la seule façon de s'en sortir mais qui doit aujourd'hui de façon objective mener cette campagne de sensibilisation les professionnels de la santé quand vous avez aussi parmi ce personnel des personnes qui vous disent attention ne vous faites pas vacciner parce que vous risquerez de vous transformer en Zambie c'est vrai qu'il y a des effets contraires et ça vous pouvez lutter contre ça il n'y a pas que le ministère de la santé ou c'est je dirais c'est collatéraux les professionnels de santé parce que les professionnels de santé généralement les croient à moitié vous avez tout le reste de la société ou c'est la société civile ou sont les grands sportifs ou sont tous ces gens les grands sportifs les grandes équipes sportives rentrent et sortent ce qui compte pour eux par exemple c'est le football et le reste ils ne font pas de publicité positive pour montrer qu'il faut faire ceci ou cela vous savez les hommes politiques qui sont crédibles etc. c'est une action de masse il faut que tout le monde s'y mette un fil rouge dans les médias c'est bien mais parler de cette vaccine vous savez c'est comme la publicité plus vous en parlez plus les gens retiennent quelque chose alors il faut qu'on s'y mette tous mais il faudrait aussi que le ministère de la santé puisque c'est lui il faudrait qu'il ne fasse pas des bêtises contradictoires comme c'était le cas par le passé de nous faire une mercuriale journalière du nombre de cas qui est devenu quelque chose d'assez commun il faudrait changer les méthodes mais cette réticence à la vaccination docteur Beccat-Bercani est-elle une véritable menace pour notre devenir pour un retour à la vie normale est-ce qu'une troisième vague on n'est pas à l'abri d'une troisième vague écoutez les européens parlent de quatrième vague de cinquième vague nous aurons plus de vagues que dans la mesure où nous n'aurons pas pris nos précautions tout d'abord les algériens vous avez remarqué dernièrement ils pensent que l'épidémie est derrière il n'y a plus de moyens de protection dans les endroits publics il n'y a plus dans les transports il n'y a plus résultat des courses nous sommes dans une situation d'augmentation relative nous sommes entre 300 et 400 cas journaliers ce qui est la statistique officielle il doit y avoir deux ou trois fois plus ça veut dire que notre épidémie est loin d'être vécue dans notre pays mais seulement les algériens sont fatigués effectivement il faut passer à la séquence suivante la séquence suivante c'est quoi ? c'est d'augmenter le débit de vaccination pour essayer de gagner du temps sur la maladie donc finalement de façon collective revenir à une vie d'avant il faut que la responsabilité individuelle et collectif s'assume d'abord les concitoyens il faut qu'ils comprennent l'obligation de se faire vacciner et les autorités il faut qu'ils en parlent il faut essayer de contrer cette idée négative que le vaccin est pire il n'y a pas pire que le que le covid que le vaccin en lui-même même s'il a des effets secondaires mais le covid c'est grave allez voir les services de réanimation le covid avec ses différents aujourd'hui mutations ses différentes mutations nous sommes à la veille de l'ouverture de la saison estivale est-ce qu'il faut prendre aussi des précautions particulières puisque les gens vont aller certainement au niveau des plages et c'est la fête c'est la période des fêtes par excellence pendant le mois d'été est-ce qu'il faut continuer à observer les mesures de distanciation écoutez quand vous faites pour rester vigilant bien sûr il faut être vigilant il faut essayer de rabâcher encore et encore que le port du masque dans des endroits fermés c'est quelque chose qui est absolument obligatoire dans les endroits aérés on peut se permettre plus ou moins mais de ne pas rester à 150 sur 10 mètres carrés n'est-ce pas dans les plages malheureusement nous avons l'habitude de voir une concentration humaine qui est importante ça c'est clair vous savez les gens ont compris maintenant tout le monde sait que la promiscuité elle est génératrice de circulation du virus alors il faut rappeler à nos concitoyens que le maximum il est clair que vous ne pouvez pas nager avec un masque il est clair que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas bronzer bien sûr vous ne pouvez pas bronzer avec un masque mais là essayez de se distancier dans la mesure où on n'a pas fait le vaccin dans la mesure où on n'a pas fait le vaccin mais ce qui est préférable c'est de faire le vaccin de prendre des dispositions et de ne pas sortir d'une plage quel que soit le temps que vous passez qui est un moyen de loisir ne pas sortir avec un Covid-19 et d'aller tout droit vers un service de réanimation donc finalement de ce côté là nos concitoyens ont le droit parce que nous avons été privés vous savez actuellement nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde les pays sont en train de récupérer une vie d'avant mais à condition de se vacciner on est en train dans certains pays de vacciner les enfants parce que les enfants on s'est rendu compte qu'ils étaient ils ne tombaient pas malades mais ils étaient vecteurs du virus en humain donc finalement pour nous il y a une révolution à faire une révolution des idées une révolution des moyens une révolution aussi des formes et de la disponibilité du vaccin c'est ça le futur défi probablement du prochain ministère de la santé alors question de l'auditeur docteur Bécat-Bercani faut-il rendre obligatoire la vaccination à ce rythme là vous ne pouvez pas vous avez probablement des catégories de personnes comme vous par exemple à la radio où vous êtes dans des endroits qui soient confinés faire une persuasion positive en disant il faut se faire vacciner etc rendre obligatoire si demain vous avez un effet secondaire vous êtes responsable parce que vous avez fait une injection obligatoirement vers une personne qui ne s'attendait pas à ça non on pouvait recommander fortement la vaccination en particulier dans certaines professions mais sur le plan général on ne peut pas rendre obligatoire pour avoir une vaccination virale parce qu'effectivement il y a des gens qui font des Covid et qui s'en sortent très bien qui n'ont pas de maladies graves alors autre question de l'auditeur qui vous dit avec l'Aïd Al-Athra qui est à nos portes et l'ouverture des marchés bestiaux est-ce qu'il faudrait être extrêmement vigilant en tout cas l'année dernière il y a eu une excellente communication durant l'Aïd Al-Athra notamment sur les risques du sacrifice du mouton il y a eu même une baisse de contamination puisque les gens ont observé les mesures de distanciation il faut faire la même chose à l'approche de l'Aïd ? il faut en remettre une couche sur les la chemin il faut rappeler aux personnes que la promiscuité c'est génératrice de circulation du virus il faut dire à nos concitoyens que l'épidémie n'est pas derrière nous effectivement l'année dernière les gens ont eu peur les gens ont eu conscience de la gravité de l'affection mais aujourd'hui les gens pensent qu'en voyant les chiffres en voyant que le soleil rebrille de nouveau en voyant que ma foi nous nous sortons pas aussi mal pas aussi bien mal que ça ont tendance à oublier ces gestes barrières qui les ont protégés par le passé mais encore une fois encore une fois nos concitoyens sont un petit peu lassés d'une vie qui est bridée n'est-ce pas ? alors il faut leur rappeler que encore cette année nous demandons un sacrifice non pas du mouton mais un sacrifice n'est-ce pas ? de cette fête qui reviendra avec nous avons eu l'occasion de faire l'année dernière au plus haut niveau de l'état avec monsieur le président de la république une réunion du comité scientifique où nous avons pointé la nécessité de faire appel à la conscience collective de nos concitoyens qui a été bien observée et on s'est sorti avec pas de dégâts du tout alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour les gens qui ont fait le vaccin est-ce qu'il y a eu des cas de récidive ? pas du tout jusque là sur les 2 millions et demi de concitoyens qui ont été vaccinés on n'observe pas par exemple des cas de complications aucun n'a été signalé jusque là je vous avais mis le doigt sur le le vaccin c'est une question de l'auditeur le vaccin vous protège au moins de la complication et voire de la mort n'est-ce pas parce qu'il y a des complications des personnes qui s'en sortent très très mal malheureusement et qui décèdent vous avez des cas non pas de récidive des personnes qui font le vaccin alors qu'ils développaient déjà l'affection en elle-même et qui ont la fâcheuse constatation de faire un Covid après une vaccination récente et ça ça existe n'est-ce pas mais en règle générale dans l'écrasante majorité des cas le vaccin vous protège n'est-ce pas contre le Covid-19 par conséquent il ne faut pas chipoter c'est l'exception qui confirme les règles en règle générale quand vous faites deux doses de vaccins quel qu'il soit le vaccin vous avez de l'AstraZeneca plus de 55 ans c'est très bien c'est les plus de 55 ans qui font les complications les plus graves mais aujourd'hui nous avons tendance à avoir des catégories plus jeunes qui sont admises dans les services de l'animation par conséquent ne cherchez pas à comprendre le vaccin quand il est disponible vaccinez-vous vous allez vous protéger protéger vos proches alors comment suffit-il qu'après avoir contracté le virus une première fois on se fait ensuite vacciner on peut encore une fois contracter le virus comment peut-on l'expliquer aujourd'hui docteur Bécat-Bercani on est en train de voir sur les médias étrangers plusieurs versions on n'arrive plus à comprendre vous savez les médias je vous ai dit ils disent tout et n'importe quoi la médecine c'est pas une règle c'est pas une science exacte vous avez des cas de récidive c'est l'exception qui confirme la règle vous avez une récidive ou une contraction d'une maladie par rapport à des millions de personnes qui ont été vaccinées et ça ça ne suffit pas à faire une règle ça c'est il est clair que si vous tombez dans ce cas c'est pas de chance c'est l'exception vous avez contracté le virus moi j'ai contracté le virus j'ai fait de par ma profession je suis pneumologue le virus étant aéroporté et probablement un malade me l'a passé et c'est les risques du métier et j'ai fait mon vaccin comme tout le monde le vaccin qui était disponible en l'occurrence c'est un vaccin qui était d'origine russe qui n'est même pas reconnu par l'Union Européenne et je m'en tiens à ça je prends mes précautions je fais les gestes barrières etc. et j'attends qu'avec toute la population que notre épidémie soit dominée dans notre pays et je constate que dans certains pays qui ont engagé une vaccination de masse véritable on a tendance à revenir on parle de vacances on parle du retour pour les sportifs du retour de spectateurs on nous a eu nous avons eu un match international en Algérie il n'y avait aucun spectateur parce que les autorités ont eu peur mais aujourd'hui vous avez vu de grands rendez-vous sportifs de football où il y a le plaisir de voir des spectateurs et de revenir à une vie avant alors autre question de l'auditeur qui vous dit j'ai contracté le virus j'ai développé des anticorps est-ce que pour autant je suis protégé ? Docteur Becate-Bercani rapidement sur cette question de l'auditeur alors contracter le virus ça veut dire la maladie vous êtes protégé pour un temps mais on ne sait pas combien de temps ? on ne sait pas parce que maintenant tout est remis en cause on ne sait pas combien de temps d'autres 16 mais on est en train de revenir sur un mois je vous rappelle que l'affection est récente par conséquent les immunoglobulines de protection on ne sait pas quelle est la durée mais le plus sûr c'est de faire quand on a fait la maladie c'est de faire le vaccin dans 3, 4 ou 5 mois plus tard par conséquent vous êtes assuré d'avoir une double protection au niveau professionnel est-ce que les entreprises devraient contraindre leur personnel à faire le vaccin ? absolument parce que dans une entreprise vous êtes dans un milieu professionnel bien sûr pour revenir à des vous êtes dans des situations dans des bureaux on ne travaille pas tous sous des gitounes ou là en plein air ça serait l'idéal probablement mais seulement nous sommes dans des bureaux par conséquent nous avons l'habitude ne serait-ce que de se voir ne pas vous savez nous sommes des méditerranéens le fait de nous priver de se toucher la main c'est déjà un aspect asocial vous savez ça a une contenance nous vivons dans des situations qui sont psychologiquement difficiles et qui laisseront des traces alors vous avez ces personnes aussi qui ont contracté le virus qui vous disent je ne porte pas le masque parce que j'ai suffisamment d'anticorps il a des anticorps pour lui mais pas pour les autres parce qu'avant le virus il peut contaminer les autres bien entendu vous avez c'est ça le sens du civisme respecter le principe la qualité du porteur sain c'est-à-dire que vous êtes immunisé mais vous pouvez aisément porter le virus et le transmettre en recommandé vers votre vis-à-vis votre collègue de bureau par conséquent c'est un aspect qui est tout à fait altruiste qu'il faudra cultiver alors j'ai reçu la première dose de Spoutnik V j'ai un gros rhume je n'ai pas pu recevoir la deuxième dose est-ce qu'il y a un risque éventuel ? déjà la première dose c'est une dose importante elle immunise à hauteur de 50% oui je vous rappelle encore une fois que la grippe c'est 50% par conséquent vous êtes plus ou moins immunisé la deuxième c'est une dose de consolidation par conséquent il faudra essayer de la faire mais pour plus d'assurance sans plus alors rapidement j'ai fait mon vaccin est-ce que je peux me permettre de ne pas porter par exemple un masque en milieu c'est-à-dire en lieu fermé ou milieu public encore une fois ça ne vous dispense pas de porter le masque en milieu fermé parce que vous pouvez très bien porter le virus alors que vous n'êtes pas malade et transmettre le virus pour contaminer les autres docteur Mohamed Bécat-Berkani merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci et bonnes vacances et bonne vaccination merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?